Aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun, c'est très particulier et je ne pense pas qu'on verra ça dans un autre pays dans le monde. La FIFA ne peut pas intervenir au Cameroun parce que les Camerounais... Ce qui me fait un peu de la peine, c'est qu'ils sont en train de salir l'image d'un monument africain, qui est Samuel. C'est vrai qu'il a son caractère. C'est un monument. Il y a combien de Samuel en Afrique ? Il n'y en a pas. Donc, le continent doit au moins respecter cet homme-là. Au moins. C'est-à-dire qu'ils ont des divergences, mais c'est Samuel. Il a apporté beaucoup, beaucoup de choses au Cameroun. Il a apporté beaucoup. Moi, je me rappelle que nous-mêmes, Ivoiriens, des frères Ivoiriens, rêvaient qu'ils aient au moins un Samuel Eto'o. Jusqu'à s'arriver à des débats où c'était Eto'o, Druba. Malgré qu'il y a certains qui sont Ivoiriens, supportaient toujours Eto'o. Parce que c'est un monument. Il ne mérite vraiment pas ça. Et dessus quoi, le monsieur, il voulait... Moi, je pense que Eto'o, aujourd'hui, se plaint de quelque chose dont il bénéficiait quand il était joueur. Apparemment, il bypassait les dirigeants de la fédération et il allait voir directement la première dave, les grandes instances. Aujourd'hui, il est président de la fédération et il y a d'autres personnes qui lui font la même chose. On lui fait la même chose. Il ne porte pas. Donc, voilà. D'un autre côté aussi, il battait. Lorsque Eto'o, il est arrivé, on peut lui reprocher beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il est arrivé, il y a beaucoup de mangeoires qu'il a fermées. Il y a beaucoup de trous où les gens se servaient qu'il a fermées. Mais aujourd'hui, ces gens-là l'en veulent. Ces gens-là l'en veulent. Donc, aujourd'hui, ils veulent sa peau. C'est pour cela qu'il a des ennemis partout. Voilà. On lui met les bâtons dans leurs roues. Aujourd'hui, ce qui se passe en Toulouse, c'est-à-dire qu'après la Cannes, le président de la République avait donné des instructions au ministre des Sports d'essayer de régler les choses. Mais il n'a pas dit que le ministre des Sports doit prendre les... Il a dit que lui-même doit jouer le rôle du président de la fédération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est ça ce que tu dis. C'est tout à fait vrai. Parce que le ministre des Sports, c'est un excès de zèle qu'il est en train de faire, en fait. Parce qu'en aucun cas dans le discours du président... Il faut que la FIFA vienne saisie pour mettre les clés dans la main de Samuel et tout. C'est fini. Mais pour qu'il y ait aussi ça, il faut que Samuel va toucher la FIFA pour privé à la FIFA qui n'a plus les mains libres. Il a ce droit-là. Mais s'il le fait, s'il le fait, ce n'est pas bon pour le Cameroun. Donc, d'une part, il a l'amour pour son pays. Si on se dit, c'est quelqu'un qui veut faire la thème. Avant de continuer cette vidéo, c'est important de savoir que les statistiques nous montrent que 98% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous nous suivez sur YouTube, cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Parce que c'est très important pour le soutien et pour le référencement aussi. Je pense que Céto aujourd'hui se plaint de quelque chose dont il bénéficiait quand il était joueur. Apparemment, il bypassait les dirigeants de la fédération et il allait voir directement la première dave, les grandes instances. Aujourd'hui, il est président de la fédération et il y a d'autres personnes qui lui font la même chose. On lui fait la même chose. D'un autre côté aussi, tu as fait ça quand tu étais joueur. Aujourd'hui, tu payes. Tu as un joueur qui est récalcitrant comme Onana qui est la copie conforme d'Eto quand il était… Il ne veut rien savoir, Onana. Eto, il est victime du système dans lequel il appartient. Bon, ce n'est pas pour faire de la politique. Mais bon, quant au Cameroun, la majorité des personnes, ils sont quand même contre le régime en place. et que toi, à l'école d'une jeunesse, tu sors pour adouber ce régime-là, aujourd'hui, tu payes un peu les conséquences. Je pense que c'est Niali qui avait parlé de ça une fois qu'Eto est dans un système que lui-même a adoubé autrefois. Donc, c'est ça le système. C'est ça la réalité du système. Lorsque Eto est arrivé, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il est arrivé, il y a beaucoup de mangeoires qu'il a fermées. Il y a beaucoup de trous où les gens se servaient qu'il a fermées. Mais aujourd'hui, ces gens-là, l'en veulent. Ces gens-là, l'en veulent. Donc, aujourd'hui, ils veulent sa peau. C'est pour cela qu'il a des ennemis partout. Voilà, on lui met les bâtons dans leurs roues. Aujourd'hui, ce qui se passe entre lui et puis le président, et puis le ministre des Sports, c'est juste une question d'égo, en fait. C'est juste une question d'égo. Il n'y a personne qui veut perdre dans cette histoire. Et les gens qui soufflent le plus, c'est les joueurs. Parce que c'est le ministère des Sports qui paye les joueurs. C'est lui qui décaisse l'argent pour payer les joueurs. C'est lui qui met les moyens nécessaires pour faire le déplacement et tout. Éto, lui, disons qu'il a la signature. Parce que c'est Éto qui envoie des lettres au club pour dire qu'on a besoin d'un tel joueur camerounais pour un rassemblement qui va s'étendre de telle période à telle période. Voici son itinéraire. Quand il va quitter le club jusqu'au Cameroun, voici les matchs qu'il va jouer, etc., etc. Ça, là, c'est Éto qui le fait. Ce n'est pas le ministère des Sports. Donc, quand les joueurs sont libérés, et puis ils viennent, au lieu de venir, à l'Afrique à foot, à la fédération, ils vont chez le ministère. Mais c'est quelque part surtout parce que c'est le pouvoir, en fait. C'est parce que c'est eux qui détiennent l'argent. Donc, c'est pour ça qu'ils font ça. Donc, ça fait qu'on a des ballottages. Les joueurs, eux-mêmes, ils ne savent pas trop où se mettre. Aujourd'hui, ils ont fait une délégation. Ils sont allés voir le premier ministre qui a tranché sur cette affaire, qui a demandé à ce qu'on laisse Éto gérer cette histoire-là et qui ne peut pas jouer dans le nord du pays. Donc, voici là où on est aujourd'hui. Mais ça, je veux dire, c'est juste la mi-temps parce que derrière, il y aura forcément quelque chose encore qui va sortir et ça va entacher encore le football camerounais. Les gens vont parler, ils vont parler. Donc, on n'est pas au bout de cette histoire-là, en tout cas. Je savais qu'après la Cannes, le président de la République avait donné des instructions au ministre des Sports d'essayer de régler les choses. Mais il n'a pas dit que le ministre des Sports doit prendre les... C'est-à-dire que lui-même doit jouer le rôle du président de la Fédération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est ça ce que tu dis. C'est tout à fait vrai. Parce que le ministre des Sports, c'est un excès de zèle qu'il est en train de faire, en fait. C'est un excès de zèle qu'il est en train de faire. Parce qu'en aucun cas dans le discours du président, il t'a dit explicitement, il faut te substituer en la Fédération. Parce que si aujourd'hui, tu outrepasses tes prérogatives, dans ce cas-là, il faut supprimer la Fédération tout simplement. Comme ça, vous n'avez plus de cailloux dans vos chaussures. Vous pouvez faire ce que vous voulez au ministère des Sports. Mais si la Fédération est là, c'est pour faire un travail. Et aujourd'hui, même le fait que le ministre, le premier ministre du Cameroun, le convoque, lui, le ministre des Sports, et les joueurs pour régler, c'est pour trancher sur cette histoire-là, pour dire que vous allez jouer au nord du pays, comme l'a annoncé le président de la Fédération. Laissez-le organiser son truc. Ça te décrédibilise, toi, qui es le ministère des Sports, en fait. Oui, c'est vrai. C'est ça. Parce que je veux dire, si même le premier ministre a pris, moi, je pense, s'il a pris cette décision-là pour trancher, il a dû soit avoir des instructions ou bien concerter le président de la République sur cette affaire-là. Je pense. Donc, voilà. Toi, en tant que ministre des Sports, ça te décrédibilise. C'est pour ça que je parle d'un problème d'ego. Parce que le ministre des Sports n'a pas digéré le fait que quand Eto'o soit venu, Eto'o a viré certains des collaborateurs du ministre qui travaillaient à la Fédération. et il a aussi viré l'entraîneur Consessao que le ministre ne voulait absolument pas que cet entraîneur l'a patte. Mais Eto'o a imposé Rigobertson. Donc, je pense que ça a mis dans l'autre. Le gars, il n'a pas digéré. Et c'est une révenge qu'il est en train de prendre. En tout cas, moi, c'est ma position par rapport à ça. Je pense que juridiquement, même le Premier ministre, il a pris cette décision. Il sait qu'Eto était plus à l'aise. Il avait toutes les cartes en main, c'est-à-dire toutes les convocations des joueurs. C'est lui qui est en contact direct avec les clubs. Donc, il convoque des joueurs. Les joueurs ne se présentent pas où ils sont convoqués. Ils vont ailleurs. Lui, il peut tranquillement adresser une lettre à chaque club pour dire, j'ai convoqué des joueurs. Ils ne sont pas là. Donc, à partir de cet instant, ils ne sont pas sous ma responsabilité. Les gens qui vont les rappeler directement. Et lui, il prend ce direct. C'est les U20 ou la U23. Ils vont jouer le match. Donc, ils ont vu tout ça. Eto, il était à l'aise juridiquement. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a penché vers lui. Moi, à mon avis, je pense que cette histoire-là, le problème, c'est la FIFA. La FIFA doit être proche de la responsabilité parce qu'il a fait une fédération qui n'a pas la main sur les comptes. Parce que le contrat avec Brice, je ne pense pas que ce soit la fédération qui l'ait signée. Je crois que c'est le ministère qui pense. Les choix de l'équipement, tout ce qui est la logistique, etc. Ce n'est pas la fédération qui gère. Je pense que c'est le ministère. Donc, la fédération sert à quoi, en fait, concrètement ? Donc, si la fédération a les mains liées, elle ne peut rien faire. La FIFA doit franchement mettre le nez là-dedans et essayer de trouver une solution. Soit ils mettent en place un comex ou ils prennent des sanctions. Parce que ce n'est plus possible, en fait. Bien sûr. En ce moment, il y a un problème avec le contrat de Marc Brice. Parce que normalement, quand tu es un sélectionneur, quand tu signes un contrat, ton contrat est emmené à la CAF et puis à la FIFA pour légiférer ton contrat. Mais sauf que le président de la fédération, il n'a pas signé le contrat. Donc, en ce moment, Marc Brice, il est payé, je crois, sous fonds propres du gouvernement. Il est payé sous fonds propres du gouvernement parce que son contrat n'a pas été signé par le président de la fédération. Donc, il y a aussi ce problème-là qui, en ce moment, est en train de sortir un peu, un peu. Mais je pense qu'on y reviendra. Eto, il essaie d'éviter que ce truc-là arrive à la FIFA parce qu'il ne veut pas que le Cameroun, son pays, soit sanctionné ou bien soit mis sous... Mais je crois que la FIFA peut s'autosaisir si elle voit que la... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eto a écrit à la FIFA, hein. Eto a écrit à la FIFA pour dire à la FIFA d'intervenir dans cette affaire. Il l'a fait récemment. Il a écrit à la FIFA pour demander à la FIFA d'intervenir dans cette affaire parce qu'en gros, on l'empêche de travailler. Et la FIFA lui a répondu pour dire « C'est vrai qu'il est dans ses droits, il est dans ses prérogatives, mais il existe aussi, à contraire, il existe aussi une convention entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise. » Parce que cette convention-là, elle n'existe nulle part dans aucun pays au monde, à part au Cameroun. À part au Cameroun, elle n'existe nulle part. Et c'est dans la Constitution. Donc, ça fait que ça pose un problème. C'est vrai que la FIFA a pu intervenir, mais aussi, vous vous êtes donné un certain nombre de règles. Donc, c'est à vous de trouver un moyen pour arranger les choses. Parce que cette histoire-là, c'est une question de chacun doit jouer son rôle. La Fédération joue le rôle technique et le ministère des Sports, c'est tout ce qui est financement, tout ce qui est organisation pour le bon déroulement des choses. Mais quand chacun ne joue pas son rôle, ça donne ce qu'on voit là et puis on ne s'en sort pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est la CAF qui est complètement muette. Je ne la vois même pas. En fait, tu as l'impression que cette histoire de Cameroun, tu as l'impression que c'est une sorte de micro-cost de ce qui se passe de manière générale dans toute l'Afrique, même de manière politique. Tu as l'ONU, tu as l'Union africaine. la CAF, en fait, ne joue même pas son rôle parce que là, normalement, elle devait taper sur la table et envoyer des émissaires discuter pour qu'est-ce qui se passe pour régler. Mais personne n'est pas. On voit un géant d'Afrique qui est en train de, comment dire, de sombrer. Qui est en train de sombrer comme ça dans des histoires de politique qui n'ont pas de sens et tout le monde regarde. Les gens rigolent. Les gens font des... En fait, ils donnent en fait la facilité. Parce que moi, quand je vois l'équipe ou je vois tous ces journaux, à chaque fois, en train de faire des articles là-dessus, ils font des papiers là-dessus, donc ça me saoule. Je me dis, attendez, ils ne parlent pas du Cameroun, c'est de toute l'Afrique qu'ils sont en train de parler. Donc voilà, prenez la chose en main et puis essayez de régler cette histoire parce que ça fait quand même un an, on est là-dedans. J'aimerais répondre sur le dernier intervenant. Bon. Oui, oui, oui. Il a dit tout à l'heure que la CAF, la CAF n'intervient pas. Mais peut-être que ça va échapper. La CAF a intervenu. Mais je suis d'accord avec le chien point. Ils interviennent, mais de manière bizarre. De manière bizarre parce que quand la Côte d'Ivoire a eu un problème, ils ont intervenu jusqu'à ce qu'ils amènent des émissaires à venir gérer la Fédération Ivoirienne. Non, ça c'était la FIFA. Oui, mais c'est d'abord la CAF. Parce que nous, on dépend d'abord de la CAF. On dépend d'abord de la CAF avant que la FIFA vienne se mêler. C'est quand le problème dépasse la CAF que la FIFA vient prendre les choses en main. C'est pareil pour le Canadien. C'est la CAF d'abord. C'est la CAF qui était... On dépend toujours de la CAF. C'est quand la CAF n'arrive pas à gérer nos problèmes. C'est là, en ce moment, on se remet maintenant dans la dernière instance qui est la FIFA. Ils viennent, mais c'est ce qui est bizarre. Moi, ce qui me fait un peu de la peine, c'est que ils sont en train de salir l'image d'un monument africain qu'est Samuel. C'est vrai qu'il a son caractère. C'est vrai qu'il est... Certains diront qu'il est un peu arrogant et autres, mais c'est un monument. Il y a combien de Samuels en Afrique ? Il n'y en a pas. Donc, le continent doit au moins respecter cet homme-là. Au moins. C'est-à-dire, ils ont des divergences, mais c'est Samuel. Il a apporté beaucoup, beaucoup de choses au Cameroun. Il a apporté beaucoup. Moi, je me rappelle que nous-mêmes, Ivoiriens, des frères Ivoiriens, rêvaient qu'ils aient au moins un Samuel Eto'o. Jusqu'à ça arrivait à des débats où c'était Eto'o Druba. Malgré, il y a certains qui sont Ivoiriens, supportaient toujours Eto'o parce que c'est un monument. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite vraiment pas ça. Et dessus quoi, le monsieur, il voulait démissionner ? On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous lui avez donné la peine de revenir, de reprendre les choses, mais c'est quoi tout ce qu'on nourrit autour, c'est quoi ? On est en Afrique. Ça salit notre image à l'international. Et ce n'est pas bien. Moi, c'est qui me peine au fait. Sinon, après, je ne serais pas surpris si le Cameroun, le continent, ne se retrouve pas au Maroc. Ça ne va même pas me supprendre. Parce qu'au fait même, il n'y a même pas de bons joueurs. Moi, j'ai plein d'amis Camerounais, si tu les entends parler, mais il n'y a pas de joueurs. Il n'y en a plus. Donc, moi, c'est ce qui me peine un peu. C'est ce qui me peine. Sinon, effectivement, mon frère a intervenu tout à l'heure. Là, la CAF a intervenu. Mais ils ont intervenu C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme résolution par rapport à ce problème-là ? Les résolutions, justement, ce sont des résolutions bizarres. Parce que quand vous devez intervenir, vous devez saisir. C'est ce qui s'est produit à la Côte d'Ivoire. Quand ils n'ont pas pu, ils ont fait signe à la FIFA dès qu'ils sont venus. Déjà, on nous dit qu'au Cameroun, il y a le ministère qui est l'instance de tout au niveau footballistique au Cameroun. mais la politique ne peut en aucun cas être mêlée au football. C'est ce que nous, on nous a dit en Côte d'Ivoire. C'est pour ça, nous, nos politiques, ils font tous leurs conoris, mais ils ne peuvent pas mettre leur bouche dans le foot. Parce qu'ils savent que si la FIFA les saisit, ce n'est pas bon. Mais au Cameroun, on ne voit pas ça. Donc moi, c'est ce plan qui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il faut que la FIFA vienne saisir pour mettre les clés dans la main de Samuel Eto'o. C'est fini. Mais pour qu'il y ait aussi ça, il faut que Samuel va toucher la FIFA pour priver la FIFA qui n'a plus les mains libres. Il a ce droit-là. Mais s'il le fait, s'il le fait, ce n'est pas bon pour le Cameroun. Donc d'une part, il a l'amour pour son pays. Sinon, si c'est quelqu'un qui veut faire la terre brûlée, il saisit la FIFA tout simplement et la FIFA va régler le problème. Il veut venir mettre tous les points ici, les i. Mais il ne veut pas le faire. mais pendant ce temps-là, il est emmerdé. Il est emmerdé. Comment une équipe doit jouer ? Le Choisib se trouve un autre côté. Le Maillot se trouve un autre côté. Mais tout ça, c'est quoi ? Je vais rebondir rapidement sur notre télé-intervenant et que son intervention est très pertinente. Sauf que, comme je l'ai dit, je ne sais pas s'il a entendu. Et toi, il a saisi la FIFA. Je crois que ça ne fait même pas une semaine qu'il a saisi la FIFA. En fait, c'est qu'il faut savoir le Cameroun. Aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun, c'est très particulier. Et je ne pense pas qu'on verra ça dans un autre pays dans le monde. La FIFA ne peut pas intervenir au Cameroun parce que les Camerounais, dans leurs textes, ils ont créé quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. C'est-à-dire quoi ? Tout à l'heure, j'ai parlé de... Comment ça s'appelle ? Ils ont créé une sorte de convention, c'est-à-dire une sorte d'accord, de sorte que lorsque, par exemple, la fédération nomme un sélectionneur, le ministère des Sports a le droit de dire non à cela. Il a le droit de dire non. Ce qui ne se passe pas chez nous en Côte d'Ivoire, je veux dire chez nous, le président, il dit ce dialogue. Il peut nommer le sélectionneur qu'il veut. Je veux dire, ça passe. Il a failli nommer Elvé Réna en pleine canne. Ça a failli passer. Donc, chez nous, ça peut se faire. Mais au Cameroun, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si Eto vient et qu'il dit qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi, qu'il veut que Fayet-Mes soit un preneur du Cameroun, le ministère des Sports peut dire non. et puis, il n'y a personne qui va se plaindre parce qu'il y a une convention qui dit que lorsque la fédération fait une action, elle doit être enterrinée par le ministère des Sports. C'est-à-dire, elle doit être validée par le ministère des Sports. Si le ministère des Sports n'a pas validé, ça ne se fera pas. L'opération ne se fera pas. Je peux te poser une question du passage. Oui, vas-y. Selon toi, oui, quand la FIFA doit donner des responsabilités, elle doit faire des réunions, c'est avec la fédération ou c'est avec le ministère? C'est avec le ministère des Sports. Pardon, c'est avec la fédération. Maintenant, je t'explique quelque chose. Lorsqu'Eto a saisi la FIFA, comment on appelle ça, les courriers sont là et je pense que je dis chère, je peux trouver. Lorsqu'Eto a saisi la FIFA, il a expliqué tout ça qu'il n'arrive pas à travailler librement parce qu'on lui met les bâtons dans les roues. La FIFA, ils sont au courant de tout ce qui se passe. On a interviewé à Sen Wenger par rapport à ça. Il a dit que ce qui se passe au Cameroun, c'est sans précédent en fait, que lui-même, il ne comprend pas. À Sen Wenger, aujourd'hui, il fait partie de la FIFA. C'est un membre très influent de la FIFA. Donc, ils savent ce qui se passe. Mais quand la FIFA répond à Eto, on lui dit, sur le principe, j'essaie de paraphraser, on lui dit, sur le principe, tu as raison parce que c'est toi qui es le président de la fédération. Mais en même temps, on ne peut pas venir s'immiscer comme ça parce que vous avez créé quelque chose dans votre texte qui donne cutus au ministère des Sports de se mêler au football, de se mêler à ça. Donc, on ne peut pas intervenir comme ça. Donc, c'est pour cela qu'en ce moment, on assiste à un mutisme soit de la CAF et puis de la FIFA. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'intervenir, mais ils ne veulent pas aussi violer les textes que les uns et les autres se sont donnés. Donc, ce problème-là doit se régler de façon interne. Soit, si ça ne se règle pas en interne, ils seront obligés, je pense que la FIFA ou les instances, en tout cas, seront obligés de déclarer le Cameroun forfait. Mais sinon, venir intervenir comme ça, je ne peux pas le faire. Ce qui me dépasse un peu dans ce que, bon, je vais te tutoier dans ce que tu es en train de dire, c'est que la FIFA ne peut pas s'ingérer dans les affaires footballistiques au Cameroun. Moi, je pense que ça ne fait pas partie des tests de la FIFA. Mais au Cameroun, il peut avoir les tests. Mais l'institut, la fédération camerounaise a été, à un élu. C'est Samuel Eto'o. Et c'est Samuel Eto'o qui est au-dessus de tout. Donc, c'est bizarre que la FIFA peut interdire, peut suspendre certains pays, mais au Cameroun, la FIFA ne peut pas s'ingérer parce qu'il y a des tests. Oui, parce que les Camerounais se sont donnés... Je t'explique rapidement l'histoire de la convention. En 2014-2015, il y avait une normalisation au Cameroun, un peu comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où Dao Gabala est venu pour gérer le football. Il y avait cette normalisation au Cameroun et c'est au cours de cette normalisation que cette convention a été créée. Et cette convention dit noir sur blanc que lorsque l'entraîneur choisit... Lorsque la fédération choisit un entraîneur, cet entraîneur-là doit être validé d'abord par le ministère des Sports avant que l'entraîneur ne prenne fonction. Quand on veut faire un truc, ça doit être validé d'abord. C'est-à-dire, si tu veux, les deux travaillent de paix. Donc, l'un ne peut pas travailler sans l'autre. C'est la convention qui le dit. Mais dans les autres États, ce n'est pas pareil. En France, ça ne se passe pas pareil parce que... En Europe, c'est plus facile parce que les fédérations, elles sont autonomes. Elles se dirigent eux-mêmes, elles ont leurs propres fonds. Mais en Afrique, généralement, les pays, même en Côte d'Ivoire, c'est l'État qui finance la fédération. La fédération, elle-même, n'a pas les moyens pour payer les joueurs, pour assurer leurs déplacements. C'est l'État qui les paye. Mais sauf que, chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, même si c'est l'État qui gère les joueurs de façon financière, l'État ne vient pas s'ingérer forcément dans le football. Non. Mais au Cameroun, c'est particulier. Donc, c'est pour ça que cette convention-là crée beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est ça qui fait débat. Parce qu'hier, cette même convention-là, ça profitait à Samuel Leto. Cette même convention-là, elle lui profitait hier. Aujourd'hui, si tu veux, je ne veux pas dire que cette convention le décède, mais le ministère des Sports essaie de outrepasser les droits que lui donne cette convention-là. parce que c'est qui se passe. C'est le sélectionneur qui nomme. C'est le président de la FIF qui nomme un sélectionneur qui est validé par le ministère des Sports. Mais en aucun cas, c'est le ministère des Sports qui nomme un sélectionneur. Ça, c'est pas possible. On sait ce qui est en train de se passer au Cameroun. Vous nommez les sélectionneurs sans l'avis du président de la fédération. Vous prenez les joueurs en otage. Vous faites toute une manigance pour essayer de briguer, pour essayer de mettre à l'ombre le président de la fédération. Mais à un moment, ça fait un peu trop. C'est ridicule. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Mais cette situation, cette situation, dans la même chose, tu expliques, je suppose que tu maîtrises mieux le dossier camerounais que moi, mais cette dame dont tu expliques, c'est que ça ne va jamais finir. C'est qu'il s'amène le tour, il ne sera plus rien. Ça peut finir s'il décide de s'asseoir sur une table et de discuter. Ça peut finir si le président de la République tranche dans cette affaire. Et c'est ce qui a eu lieu aujourd'hui. Depuis cette affaire qui a commencé, on n'avait jamais entendu un autre membre du gouvernement se prononcer sur cette affaire-là. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, le premier ministre a convoqué le ministre des Sports et les joueurs pour leur dire, pour leur intimer l'ordre, si tu veux, de rejoindre Samuel et Tho dans le nord du pays comme c'était prévu par la fédération. Donc, sur cette bataille-là, aujourd'hui, on peut dire que c'est Samuel qui a gagné. Franchement, ça ne me surprend plus le nom du Cameroun parce que, si on veut, on regarde un peu l'historique de tout ce qui se passe dans la façon même de gérer leur football. Ça a toujours été un peu, on va dire, un peu hors du commun. Mais ce qui est un peu triste, c'est l'image que ça envoie en fait par rapport à l'Afrique. Tu as la presse des autres pays de l'Occident qui ne perdent pas le temps pour pouvoir discréditer toute l'Afrique à travers ce comportement-là. Là, pour le moment, à chaque fois, ils gagnent. C'est-à-dire, ils ont gagné les deux dernières rencontres. C'est-à-dire, ils ont fait un nul ou ils ont gagné un match. Je ne sais plus. Je pense que s'ils perdent les deux matchs ou ils perdent un match, je pense que ça va chauffer. Je pense que ce ne sera pas facile à gérer. Pour l'instant, je pense que Leto, il est dans son droit. les gars, le mystère, je pense qu'ils l'outrepassent un peu leur propre organisme. C'est-à-dire, pour moi, la FIFA, je ne sais pas ce que la FIFA attend pour pouvoir sanctionner parce que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux et j'ai l'impression aussi qu'au Cameroun, les dirigeants aussi du pays, ils voient tout ça et ils n'arrivent pas en fait à mettre le nez là-dedans pour régler une bonne fois. Parce que là, on assiste à chaque fois à plusieurs épisodes. on a l'impression de regarder une série Netflix où à chaque épisode, tu as toujours un rebondissement. On est tout à fait déçus. On est déçus, mais on espère que ça va se régler et puis on va passer à autre chose. Parce que le Cameroun, quand même, c'est l'un des piliers de l'Afrique en matière de foot. Je ne sais pas si c'est le déclin ou qu'est-ce qui se passe avec eux, mais j'espère que ça va se régler rapidement. C'est bon.